Alors chers amis, compatriotes, compagnons de lutte, salam à tous les musulmans, salam aussi à tous les fidèles chrétiens de la Guinée et du monde entier. Bonsoir mesdames et messieurs, la salutation dépend de vos positions précises, bonsoir à toute la jeunesse guinéenne, bonsoir aussi à toute bonne conscience humaine vivant en République de Guinée. Je m'adresse au peuple de Guinée et surtout au détracteur et au haineux de, oh je dis je m'installe bien là, attendez, il ne faut pas que je tombe là. Je m'adresse beaucoup plus particulièrement au détracteur de ce monsieur, son excellence monsieur CDD et à tous ces gens qui ne comprennent absolument rien du comportement de certaines personnes en République de Guinée. Chers frères, je ne cesse d'entendre publiquement, je ne cesse d'entendre dans l'ombre, je ne cesse d'entendre sur les plateformes, à travers même certains élites de la Guinée qui ne cessent de narrer. Bon, je sais aussi que vous avez entendu cela publiquement. Ouais, nous sommes moi l'heure et madame, donc il ne faut pas venir nous déranger. D'accord, je comprends, je ne serai pas long, il n'y a pas de souci. Il me dit ton histoire de CDD. Il me fait beaucoup rire ce monsieur. C'est pas mon histoire de CDD. C'est pas mon histoire de CDD. D'accord? C'est l'histoire de la Guinée de CDD. Je ne fais qu'apporter de la lumière là-dessus. C'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire, vous savez, il y a des espères en mensonges en Guinée. Il y a des espères en dénigrement en Guinée. Il y a des colporteurs d'amalgame en Guinée. Il y a des aigris, des haineux en Guinée. Et quand ces gens, ils fabriquent dans leurs usines de fabrication de mensonges qu'Alfa Condé les a laissés. Ils fabriquent des mensonges au sujet de haute personnalité. Moi, il est de mon devoir d'apprendre la vérité et de venir effectivement étaler cette vérité devant vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est rien d'autre. C'est pas moi. C'est de mon histoire. C'est pas de mon histoire. C'est comme ça la nature de la Guinée. Nous devons laver. Un en un, ces colporteurs d'amalgame, ces menteurs, nous devons les laver. Et il faudrait que ça cesse. Je disais tantôt que j'ai appris sur les plateformes, même de la bouche de certains élites, c'est-à-dire des personnes saudo-respectées, respectables en Guinée. Chers frères, on dit, monsieur CDDO, il fuit la Guinée parce qu'il sait qu'actuellement en Guinée, c'est chaud. Et le jour d'ailleurs qu'il viendra en Guinée, on va l'arrêter. Je dis, qu'est-ce qui ne tourne pas en rond dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Voici des gens qui supportent des personnes qui ont dirigé une nation pendant onze ans, onze bonnes années. Onze bonnes années. Qui n'ont absolument rien fait. Quand je dis rien fait, mais vraiment rien fait. Parce que la condition ou les conditions de précarité dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les conditions lamentables dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les conditions de misère dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous sommes plongés aujourd'hui, ils sont responsables en grande partie. Onze bonnes années à la tête de l'État. Et donc, des militaires ont pris leur responsabilité. Quoi qu'on dise, oh non, c'est un coup arrangé, c'est ceci. Mais ce qui est devant, non. Nous allons parler de ça. Des militaires ont pris leur responsabilité. Ils sont venus déloser ces gens-là. Ces mêmes militaires, ils sont en train d'interpeller ces gens afin qu'ils viennent répondre à l'appel de l'autorité. Parce qu'on doit les auditionner. Par rapport à leur gestion, à titre posthume. Ce qu'ils ont fait en tant que ministre, ce qu'ils ont fait en tant que directeur, ce qu'ils ont fait en tant que secrétaire. Chers frères, est-ce que c'est M. Kanté qui a fait ça? Non. Est-ce que c'est M. CDD qui a fait ça? Non. Est-ce que ce sont les militants de l'UFDG de l'ANAD qui ont fait ça? Non. Est-ce que c'est le peuple qui a fait ça? Non. Ceux qui étaient aux affaires, ont dit, venez, nous avons besoin de vous. Nous avons des dossiers sombres ici. Nous devons vous auditionner là-dessus. Et vous devez nous apporter la lumière. Ce n'est pas une arrestation. Mais le Guinéen comprend très mal les choses. Chers frères, partagez le life. Quand on appelle Kassouri Fofana, quand on appelle les Mohamed Janné, quand on appelle les Damantin Albert Camara, quand on appelle les Amadou Damaro Camara, quand on appelle tous ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Mais ce n'est pas une arrestation. Ils viennent, on leur pose des questions et ils répondent. Maintenant, le reste, c'est pour les enquêteurs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. Chers frères, est-ce que, alors, il faut s'appuyer sur ça pour dire, oh non, c'est l'Oudal Angelou et il fuit la Guinée parce qu'il sait que le jour qu'il viendra en Guinée, on va l'arrêter. Hein? Arrêtez ça. C'est pas bon. Il était devant vous ici. Là, là, devant vous. Pendant dix ans, il est en Guinée. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à son sujet. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fabriqué à son sujet. Il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas reproché. Il n'y a pas d'accusation qu'on n'a pas faite. On l'a traité de voleur. On l'a traité de toutes les étiquettes. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais, c'est lui qui l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il a été incapable de l'arrêter. Il a été incapable de le traduire devant la justice. D'accord? Je suis en émission, je vous rappelle. Il a été incapable de l'arrêter. Il a été incapable de le traduire devant la justice guinayana. Chers frères, je vais vous rassurer de ça aujourd'hui. Si, je dis bien si, il y avait des éléments concrets, si Alpha Condé avait des éléments concrets, si le régime d'Alpha Condé avait des éléments concrets contre ce monsieur, on l'aurait arrêté. Et si, ils ont eu des éléments concrets à son sujet, ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas traduit devant la justice guinéenne, c'est qu'ils ont trahi le peuple. Ceux qui étaient là, ils ont trahi le peuple. Mais moi, je dis tout court qu'il n'avait pas d'éléments concrets. Il n'avait pas d'éléments palpables. C'est pourquoi, ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter ce monsieur et de l'amener devant la justice guinéenne. Alors, si aujourd'hui, le colonel Madi Dumbuya, après avoir dégagé Alpha Condé, d'accord, il a mis en place ce qu'on appelle la cour de répression contre les infractions économiques et financières, et que ceux qui ont géré la Guinée pendant 10 ans, on a besoin pour donner de l'explication de la manière dont ils ont géré la Guinée, de la manière dont ils ont fait des financements, des financements des projets, de la manière dont ils ont butumé, de la manière dont l'argent était débloqué, l'argent était financé, est-ce que tout a été financé ? Si, on a besoin de ces gens-là pour venir donner des explications. Mais c'est normal. Ce n'est pas une arrestation. Est-ce qu'on a dit, Kassoury, on va te jeter en prison ? Non. On est en train d'abord de les auditionner. Il y a des enquêteurs qui sont là, qui sont en train de faire leur travail. Alors, si cette criève-là a un élément concret contre M. CDD, chers frères, on va l'appeler, on va l'auditionner. D'accord ? C'est ça votre vœu, non ? Lui aussi, c'est ça son vœu, le plus ardent. C'est-à-dire que, c'est ça d'ailleurs, le vœu le plus ardent des véritables militants sympathisants de son propre parti. Ceux qui veulent se débarrasser de ce mensonge fabriqué de toute pièce. Eux, ils souhaiteraient aujourd'hui, ok, qu'on appelle leur président, qu'on l'écoute. Et que s'il y a un élément concret, palpable, indiscutable contre lui, qu'on le mette sur la place. Et que s'il n'y a absolument rien contre ce monsieur, qu'on dise au peuple de Guinée que tout ce qu'on a dit au sujet de ce monsieur, c'est archi-faux. Il n'y a rien contre lui. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. C'est un citoyen guinéen. Il n'est pas plus grand que toute la Guinée. Il n'est pas plus grand que les Guinéens. D'accord ? Il n'est pas au-dessus des lois guinéennes. Vous comprenez ? S'il y a un élément palpable contre monsieur CDD, et que la justice a besoin de lui, je ne sais pas, la CRIEF, cette cour de répression contre les infractions économiques et financières, a un élément, détient un élément solide contre lui. Mais écoutez, même s'il est à Jakarta, je ne suis pas l'avocat de CDD, non. Je dis juste ce qui est clair et ce qui est vérité. Même s'il est à Jakarta, même s'il est en Indénousie, il a son domicile à Konakry. D'accord ? Les officiers de police judiciaire iront déposer ce papier de convocation dans sa famille-là. Il y a sa femme qui est là. Il y a certainement ses enfants et les responsables de son parti qui sont là. Et ils iront déposer ce document de convocation-là pour dire, nous avons besoin de monsieur CDD. Et certainement, sa femme, à son tour, va appeler son mari pour dire, on est venu déposer une convocation. Mais, écoutez bien, quand vous dites qu'ils vont l'arrêter, mais, pour vous, arrêter quelqu'un, c'est quoi ? Parce que pour dire d'abord arrêter quelqu'un, il faut passer par des procédures. Quand on appelle quelqu'un, on convoque quelqu'un pour l'écouter, la personne ne répond pas une fois, deux fois, trois fois, on décerne un mandat d'arrêt contre la personne. Bien évidemment. Mais on ne peut pas se permettre d'arrêter quelqu'un comme ça sans avoir passé par les préalables. C'est pourquoi je vous dis, cherchez à comprendre la loi. Cherchez à comprendre les procédures. Est-ce qu'on a arrêté Kassoury ? Non, on n'a pas arrêté Kassoury. Est-ce qu'on a arrêté Mohamed Jané ? Non, on n'a pas arrêté Mohamed Jané. Est-ce qu'on a arrêté Amadou Damaro Kamara ? Non, on ne l'a pas arrêté. On les a convoqués. Et la preuve en est que ils sont allés, on les a écoutés, ils sont sortis libres. Kassoury était là-bas hier. Aujourd'hui aussi, il était là-bas, si je ne me trompe pas. Les autres membres aussi du régime Alpha Condé, ils étaient là-bas. Les personnes qu'on a convoquées, ils étaient là-bas. Mais est-ce qu'on les a arrêtés ? Est-ce qu'on les a mis en prison ? Non, on les a écoutés. Maintenant, après l'audition, s'il y a des éléments concrets contre eux, on va les traduire devant la justice. Ça peut être le cas de CDD. Bien évidemment. Je voudrais que vous cessiez cette haine-là. Je me dis, ces gens-là, ils n'ont de politique que la politique contre ces loups. Alors moi, je me dis, si ce monsieur n'existe pas, vous, là, votre politique, ça sera quoi ? C'est la question que je me pose. Qui d'autre vous allez combattre ? Est-ce que le problème, c'est lui ? Ou bien, le problème, ce sont les responsables de son parti ? Je me dis, le problème, certainement, ce n'est pas lui. Le problème, c'est tous les responsables et tous les militants sympathisants de son parti. Certainement. Parce que peut-être après lui, le vice-président qui va le remplacer, il va subir les mêmes choses que lui, il est en train de subir aujourd'hui. Et certainement, on ne dira pas à ce dernier qu'il a des dossiers de vol derrière lui. On va trouver un autre prétexte pour dénigrer ce dernier encore. Et certainement, pour le salir ou pour essayer de le faire tomber. Nous voulons évoluer maintenant en Guinée. D'accord ? Nous voulons évoluer, chers frères. Je vous ai dit que ce monsieur, il n'est pas plus grand que les autres. Il n'est pas plus grand que Casseret. Et c'est pourquoi je vous ai dit une fois, mais les gens, quand je parle souvent, les gens ne me comprennent pas. Il y en a qui me comprennent, il y en a qui ne me comprennent pas. Moi, il y a longtemps, j'ai compris cela. J'ai fait une réflexion là-dessus. Je me dis, ce travail que le colonel Maudidou Mouya s'est assigné, la mise en place de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières, est-ce que ce n'est pas cette même cour-là ? Est-ce que ce n'est pas le travail de cette même cour-là qui va définir la dette des élections ? Il y a des gens qui m'ont pris pour un fou. Ils ont dit à M. Canté, vous racontez de n'importe quoi. Je dis non, je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis en train de faire une réflexion que vous, vous ne voyez pas encore. Parce que, écoutez, ce qui va se passer, ce qui va d'ailleurs se passer, on est en train aujourd'hui de trimballer les responsables du RPG, parce qu'ils sont maintenant les responsables. Avant, c'était les collaborateurs d'Alfa Condé. Maintenant, c'est les casiques du RPG arc-en-ciel. On est en train de les trimballer devant la justice. D'accord ? Et dans ce travail-là, on va certainement arrêter quelques-uns. Parce que, il y en a qui ont des dossiers sales derrière. On va certainement arrêter quelques-uns. Ça, c'est clair et net. Tout le monde n'est pas blanc comme neige comme ils le prétendent tous. D'accord ? Dans tous les autres partis, les têtes qui ont servi ou l'élite des partis qui ont servi les régimes précédents en République de Guinée, certainement, eux aussi, ils ont des dossiers derrière. Donc, au fur et à mesure qu'on continuera d'attaquer et d'arrêter ces gens à cause de leur sale dossier par le passé, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va repousser la transition. On va repousser la transition. Parce que, ça va être des disputes, ça va être des discussions. Les militants seront mécontents. Les responsables seront mécontents. Ça va demander de la manifestation. Il y en a qui diront « Oh non, c'est des faux dossiers contre nous, c'est des faux dossiers contre nous ». Donc, on ira de tension en tension jusqu'à ce que la transition on va repousser, on va repousser. Parce qu'on ne peut pas organiser une élection dans l'attention. Non. Et, on ne veut pas aussi bâcler la transition. C'est devenu une arme fatale pour le colonel Mamadou Doumbouya. Oui, vous qui parlez des élections là, vous avez servi la Guinée. Il y a des dossiers sales derrière vous. On va d'abord clarifier ces dossiers là. On ne va pas organiser les élections comme ça entre vous qui avez dirigé la Guinée sachant que vous avez mal dirigé la Guinée. On ne va pas organiser une élection entre vous en tant que les dossiers sombres de la Guinée ne sont pas clairs. Économiquement, vous qui avez géré la Guinée. C'est pourquoi je me dis quelque part c'est le travail de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières qui permettra effectivement de définir la durée de la transition. Écoutez très bien chers frères. Parce que vous savez tout est centralisé. Tout est centralisé. CNT ce que vous voyez là rassembler Kiev ce que vous voyez là et le pouvoir exécutif que le colonel détient aujourd'hui il travaille en connivence. Ça il faut que je vous dise la vérité. Oui l'hémicycle qui est là à la tête d'un dans Sakuruma la cour de répression contre les infractions économiques et financières qui est là le colonel le madrid Dumbuya avec ok ces éléments colonel Amara Kamara et tout ça tout ça ils travaillent ensemble tout est centralisé. Mettez ça dans votre tête. Parce que qu'est-ce qu'on se dit entre membres du CNR des septanomas qu'est-ce qu'on se dit ok si vous voyez que ces gens ils parlent d'élection c'est parce qu'on ne s'est pas intéressé à leur dossier de gestion en tant qu'administrateur et au fur et à mesure qu'on va s'intéresser à leur dossier qu'est-ce qui va se passer ils ne vont plus parler de durée de transition non parce qu'ils sont susceptibles de quelque chose eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas blancs comme neige comme ils le prétendent et donc au lieu que les acteurs politiques ceux qu'on appelle les acteurs politiques se focalisent sur la durée de la transition ou se lancent dans cette bataille en demandant la durée de la transition durée de la transition qu'est-ce qui va se passer eux ils seront beaucoup plus inquiétés dans les dossiers judiciaires que la durée de transition chers frères mettez ça dans la tête que ça soit clair dans la tête de tout le monde on a commencé aujourd'hui par les casseries et consorts certainement c'est une politique parce que après on va s'attaquer aux autres on n'ira pas à part c'est ce qu'ils se disent certainement membres de CNRD entre eux on n'ira pas à part mais nous allons commencer d'abord par ceux qu'on traite souvent d'être nos propres parents c'est la politique c'est lui qui est derrière et c'est lui qui a conseillé à ces gens de commencer par d'abord les responsables du RPG arc-en-ciel certainement il a dû faire une belle réflexion parce que s'il avait commencé par le dossier de Sidi Aouk s'il avait commencé par le dossier de Selouda Lendjalo les gens se seraient dit c'est un règlement de compte maintenant pour le pas que ça prenne cette tournure ils se disent commençons par ces gens là c'est lui qui a un dossier sale il ira en prison sans état d'âme comme le colonel lui-même il a avancé en disant nous allons faire ce travail sans état d'âme comme je l'ai dit hier alors qu'il le fasse dans l'impartialité que celui qui mérite d'aller en prison aille en prison et que celui qui ne mérite pas d'aller en prison soit libre de tous ces mouvements mais je tiens à vous rassurer tous ceux qui disent que M. Sédé fuit la Guinée parce qu'il y a un dossier judiciaire contre lui c'est faux et archi-faux ce monsieur est sorti de la Guinée l'autorité compétente de la Guinée lui a permis de sortir on lui a rendu son passeport il est sorti et quand il sera prêt de revenir en Guinée il va revenir en Guinée ça c'est clair et ça sera devant tous les guinéens et toutes les guinéennes et si on lui reproche quelque chose il va répondre c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes il n'a pas peur de ça ça je tiens à vous rassurer si le travail est fait selon les règles de l'art si le travail n'est pas instrumentalisé si le travail n'est pas politisé vous comprenez chers frères donc vous qui dites sur vos plateformes ah non on va voir son retour ah non depuis qu'il est sorti il a fait combien de temps il est allé en Sénégal il est allé en France il est allé vous allez le voir il va revenir en Guinée il sera là à Conakry quand il va finir effectivement ses voyages il va rentrer à Conakry soyez rassurés de cela parce que pour vous aujourd'hui ce sont vos parents qui sont devant la justice ce sont vos parents qu'on appelle pour vous vous ne comprenez pas la nécessité vous ne comprenez pas la nécessité de ce travail ça vous ne comprenez pas et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette idée nos parents c'est plus vos parents à partir du moment où quelqu'un est administrateur et qu'il exerce une fonction publique c'est à dire qu'il occupe une portion de responsabilité dans le gouvernement pour la gestion de la chose publique oubliez ce lien de parenté cette personne est devenue une personne appartenant à tout le monde si cette personne commet quelque chose fait un abus de pouvoir vole quelque chose normalement dans les conditions normales vous qui êtes censé être les parents de ce dernier vous devez comprendre que et vous devez juger cette personne comme une personne publique la personne ne doit plus être votre parent vous devez prendre la personne vous devez considérer la personne comme un guinéen tout simplement si moi je suis issu de la famille d'Amadou Damaro Kamara je donne un exemple à partir du moment il est président de l'assemblée guinéenne je ne vais plus l'appeler papa non en parlant de la politique guinéenne évidemment je ne vais pas l'appeler papa en débattant sur la scène politique guinéenne c'est à dire des sujets concernant la politique guinéenne je ne vais plus l'appeler papa je vais certainement l'appeler le président de l'assemblée guinéenne et si je dois faire un jugement de valeur à son égard je ferai le jugement de valeur non pas en tant qu'un père mais en tant que président de l'assemblée guinéenne vous comprenez si je dois le critiquer je vais le critiquer non pas en tant que père mais en tant que président de l'assemblée guinéenne si je dois le défendre je vais le défendre non pas en tant que père mais en tant que président de l'Assemblée guinéenne. C'est-à-dire que si on le cause un tort, s'il y a un mensonge à son égard, je dois le défendre, moi qui suis défenseur effectivement de l'égalité, moi qui veux effectivement qu'il y ait justice en République de Guinée, mais s'il y a un mensonge à son sujet, et que moi quand je dois me faire le devoir de le défendre, je vais le défendre en tant que président de l'Assemblée guinéenne et non en tant que parent. Comprenez cela. Chers frères, Maintenant, il se trouve aujourd'hui que Amadou Damaro Kamara, il est devant cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Est-ce que je dois le prendre en tant que père ? Est-ce que je dois le prendre en tant que parent ? Non. Je ne dois pas le prendre sur cet angle-là. Je dois le prendre en tant que président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée de la Guinée et non président de l'Assemblée de ma famille ou de notre tribu ou de notre région. Si je dois parler de lui, si je dois le critiquer, je dois le critiquer sous cet angle. Et, comprenez très bien, Amadou Damaro Kamara appartenant à une structure politique RPG Arc-en-Ciel, même si j'étais militant sympathisant de ce parti RPG Arc-en-Ciel, je serais beaucoup plus objectif en parlant de lui. Parce que je dirais quoi ? Je suis d'abord Guinéan avant d'appartenir à une structure politique. Et donc, je me mettrai dans la peau d'un Guinéan à son sujet. Je ne me mettrai jamais dans la peau d'un militant sympathisant de son propre parti. Parce que si je me mets dans la peau d'un militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, mon jugement sera altéré. C'est-à-dire, mon militantisme va altérer mon jugement en tant que Guinéan vis-à-vis de Amadou Damaro Kamara et vis-à-vis de M. Kassoury Fofana. Soyons d'abord des Guinéans. D'accord ? Parlons de nos élites en tant que Guinéans avant d'appartenir à une structure politique. Ça va beaucoup nous aider. Parce que, quand je vois des jeunes qui vont applaudir Kassoury Fofana en disant Prési, 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 je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là ? Quelqu'un était premier ministre d'un pays. Ce dernier, on le reproche quelque chose peut-être ou on l'appelle pour venir l'auditionner. Ce même quelqu'un-là, il vient dans une bagnole devant vous. Une bagnole qui coûte une centaine de mille euros. Et vous savez très bien que son salaire en tant que premier ministre ne pouvait pas lui permettre d'acheter une telle voiture. Et il n'est pas entrepreneur. Cette voiture ne lui a pas été offerte. Vous regardez cette même personne venir effectivement dans cette voiture-là, dans cette posture-là. Vous l'applaudissez. Vous ignorez que la voiture dans laquelle il est venu, il doit même d'abord justifier la provenance de cette voiture dans les conditions normales, dans les pays normaux. Quel est le fonds qui lui a permis d'acheter cette voiture ? Et même la villa dans laquelle aujourd'hui il loge, vous devriez vous poser la question quelle fortune, quel fonds, quel revenu lui a permis de faire cette construction ? Mais comme nous sommes en Guinée, les gens, ils sont beaucoup plus dans l'émotion que dans la rationalité. Voilà le problème guinéen. Et il y en a qui sont prêts à faire la guerre pour ça. Il y en a qui sont prêts à se battre pour ça. Tu te bats pour quelqu'un qui a compromis ton avenir, qui a compromis l'avenir de tes enfants. Tu te bats pour quelqu'un qui est à la cause de ta misère, qui est à la cause de ta famine, qui est à la cause de ton autosuffisance alimentaire, qui est à la cause de ton insécurité dans ton propre pays, qui est à la cause, n'est-ce pas, du manque de soins de qualité. qui est à la cause au fait de tous tes problèmes, de tous les maux dont ton pays souffre. Et toi, le misérable, tu es prêt à mourir pour cette même personne. On te dit, cette personne, on a besoin de lui pour venir l'écouter. Mais vu que toi, tu ne travailles pas, tu dois même te poser la question, pourquoi je suis venu applaudir ce monsieur-là ? Ce n'est pas un dimanche, ce n'est pas un samedi. C'est un lundi et un mardi. Normalement, je suis censé être au travail. Mais, pourquoi je suis venu ? Je suis venu parce que ce monsieur que je suis venu défendre, il ne m'a jamais donné de travail. Quelque part dans ta tête, tu dois être bête, naïf. Quelque part dans ta tête, tu es, c'est comment j'appelle, l'inconscience du fatalisme en soi. tu n'es pas conscient de ton inconscience. Tu vois ? Parce que, si ce quelqu'un-là, que tu es venu applaudir, s'il avait œuvré afin que toi, tu aies un emploi, tu ne serais pas là aujourd'hui à t'interposer entre lui et la cour de répression contre les infractions économiques et financières. tu serais certainement au travail. Mais vu que tu n'as pas de travail, c'est pourquoi tu es venu comme un badaud applaudir la personne. Voyez-vous ? Tu es venu comme un badaud pour applaudir et pour scanner le nom de la personne. Président, Président. Si c'est un samedi, je peux comprendre. Je peux dire, bon, les samedis, on ne travaille pas. D'accord ? Si c'est un dimanche, je peux comprendre. Les dimanches, bon, je peux dire on ne travaille pas. Dans les pays développés, les dimanches et les samedis, les gens travaillent. Mais un jour, ouvrable, je vois des jeunes, des badauds qui viennent applaudir. Président, Kassoury, Président, Kassoury. Je me dis, ce n'est pas possible. Et quand je regarde ça, j'ai des maux de tête. Je me dis, oh bon sang de Dieu, qu'est-ce qui ne tourne pas en rond dans la tête des enfants guinéens ? Et, ce n'est pas seulement des enfants, il y a aussi des adultes là-dedans. Ils pensent que tout là, c'est politique. Là, tout ça, c'est politique. Même ce qu'on doit bien faire, c'est politique. Oh, il y a une politique derrière. Oh, il y a une politique derrière. Vous savez, Alpha Condé est venu politiser la Guinée. Au temps de l'Ansona Conté, c'est vrai, il y avait ce qu'on appelle le libertinage qui n'est pas égal à la liberté et la démocratie. Il y avait le libertinage. Mais on parlait moins de la politique au temps de l'Ansona Conté qu'au temps d'Alpha Condé. Alpha Condé est venu politiser la Guinée. Il est venu asservir la Guinée, appauvrir la Guinée jusqu'à la clavicule. Il est venu instrumentaliser les enfants guinéens. Il est venu faire un lavage de cerveau intégral. Et Drute est devenu politique en Guinée. Voyez-vous ? Quelqu'un qui te vole, on l'arrête, on veut le mettre en prison, toi tu dis non c'est une politique qui est derrière. Quelqu'un qui a mal géré ton pays, on le convoque, on veut l'écouter, toi tu dis non c'est une politique qui est derrière. Tu dis non on te soutient. Vous le soutenez sur quoi ? Eh bon sang de Dieu ! Vous le soutenez sur quoi ? Et pourquoi vous le soutenez ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous le soutenez ? Hein ? Mesdames et messieurs, vous savez, vous allez voir CDD en Guinée, il va revenir. Vous allez le voir, c'est clair et net, c'est sûr. Et on verra ce qui va se passer. Vous dites non dans les plateformes que le jour qu'il va descendre en Guinée, on va l'arrêter. Vous le dites non, il va descendre en Guinée. Quand il va finir cette tournée, il ira en Guinée. Et on verra si on va l'arrêter. On verra si on va le convoquer. On verra bien. Si on le convoque, ok. Si on l'arrête, ok. On nous dira sur quelle base on l'arrête. Si on le convoque, ok. On venira l'écouter. Arrêter un peu de colporter l'amalgame, c'est pas bien. Arrêter la haine. Les gens veulent que la Guinée fasse désormais ce pas de géant. La Guinée entame son processus de développement. Arrêter cette haine-là. Vous avez assez fait. Quand tu fais un travail pendant 10 ans, tu n'as pas de fruits, tu dois te poser la question. Est-ce que le travail que je fais là, c'est un bon travail pour moi ? Ou bien est-ce que le travail que je suis en train de faire là depuis 10 ans, est-ce que je le fais de la bonne manière ? Mais tu fais un travail pendant 10 ans, 11 ans. Tu n'as pas de résultat fiable. Normalement, tu dois te poser des questions. Soit tu changes de métier ou voilà, tu essayes de changer la manière de faire les choses. Mais c'est la nature du Guinéen. Le Guinéen, au lieu de s'améliorer lui-même, soi-même, le Guinéen pense que porter atteinte à l'intégrité physique et morale de son prochain, c'est ce qui va le grandir. C'est ce qui va lui contribuer à son développement. Or, ce n'est pas ça. Nous devons nous battre, nous améliorer nous-mêmes sans porter atteinte à l'intégrité physique et morale de nos prochains. C'est ça aussi. Mais je vous comprends. c'est-à-dire, vous êtes resté dans le militantisme, vous n'avez absolument rien gagné avec votre demi-dieu et maintenant qu'on convoque vos dignitaires, d'accord, vos cassiques là, vous êtes mécontents. Vous dites non, ce n'est pas bien. Vous estimez qu'on est en train de les humilier. Et maintenant, vous dites, s'il faut humilier vos responsables, il faut humilier alors tous les présidents de tous les partis politiques de la Guinée. C'est là où vous tapez poteau. Oui. C'est là où vous tapez tout poteau. C'est là où vous faites une erreur de calcul, une erreur de jugement. Il faut changer de manière de percevoir les choses. Il faut changer vos manières d'analyse et d'approche. C'est très important. Ça va vous permettre de voir beaucoup plus grand et beaucoup plus loin. vous savez, ce militaire, quand il dit qu'il ira jusqu'au bout, alors, il ira jusqu'au bout, on va le regarder. Qu'est-ce qu'il appelle j'irai jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il appelle? Je ne sais pas où ça va m'amener, mais je vais quand même le faire ce travail. On va le suivre. On va l'écouter. On va le regarder. S'il le fait bien, on va l'accepter. D'accord? S'il le fait bien, on va l'accepter. S'il le fait mal, on va le dénoncer. On va le critiquer. D'accord? On ne sera pas tendre avec lui. Parce qu'il n'y a pas de conseils qu'on ne lui a pas promulgués. Et toujours dans nos lives, on ne promulgue des conseils. C'est aussi ça. Parce que, ce n'est pas aussi un être parfait. Mais, malgré son imperfection, il doit être capable d'écouter nos conseils. Pour bien faire les travaux. Sinon, après, ça devient de la comédie. D'accord? Et, pour terminer, je dirais aux distingués camarades de colonel Mamadi Dumbuya, président de la transition, je dis, colonel, vous avez entamé un travail lourd de sens. Et, vous n'avez pas de prison adéquate pour, effectivement, et éventuellement, garder ces gros morceaux-là. La prison, la maison centrale, je crois que cette maison centrale n'est pas adéquate pour accueillir ces gens-là. Parce que, vous devez quand même savoir que ces gens-là, ils ont des milliards de francs guinéens, des centaines de milliards de francs guinéens dans leur compte. et ils sont capables de faire sauter cette maison centrale. Bien évidemment. Alors, soit, vous renforcez la sécurité au maximum, une sécurité maximale, la maison centrale, c'est-à-dire que la sécurité de la maison centrale, que ça ne soit plus seulement que les gardes pénitentiaires. Non, 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 non. Mais, que des militaires ou des policiers soient impliqués dans la sécurité de la maison centrale. Si vous voulez effectivement emprisonner, si vous voulez effectivement faire ce travail avec de la profondeur, de l'impartialité et donner de la teneur à ce travail, d'accord ? Parce que ces gens-là, imaginez un cassouri foufoufou dans la maison centrale, avec des milliards qu'il y a dans son compte-là, et tous ses réseaux. Imaginez un Mohamed Djan, imaginez un Madou Damaro Kamara, imaginez ces cassiques-là, en prison, la maison centrale. Ils ont des milliards dans leurs comptes. Ils ont fait 11 ans de gestion de l'État. D'accord ? Ils ont des réseaux dans l'armée guinéenne. Ils ont des réseaux dans la police, dans la gendarmerie. Donc, colonel, soit vous renforcez la sécurité de la maison centrale, vous créez les conditions adéquates pour accueillir ces quelques morceaux, ces quelques gros morceaux, ou bien vous vous permettez effectivement de construire une nouvelle prison adéquate pour accueillir ces faux soyeurs de la République. Voilà. Moi, c'est ce que je peux proposer. Parce que je vois du danger. Je vois du danger en aménant ces gens à la maison centrale, la maison centrale que je connais très bien avec ses conditions. Je vois, je vois du danger là. Je vois du danger, ces frères, colonels, je vois du danger. du danger pour vous-même, mais aussi pour la Guinée. Et pour les gardes qui vont garder ces gros morceaux. Parce que je ne souhaiterais pas que ces gens-là viennent demain à la maison centrale qu'on les mette en prison et que des réseaux dans l'armée de la police de la gendarmerie viennent un jour, une nuit, attaquer la maison centrale et libèrent ces gens. Ou qu'on libère ces gens frauduleusement. Et qu'après, bon, nous, le peuple, on dit la maison centrale, la sécurité n'est pas renforcée. Oh non, ils ont fait des arrangements. le colonel a fait... C'est le bon moment de sécuriser, de renforcer la sécurité là. C'est très important. Et colonel, vous-même, c'est le bon moment de renforcer aussi votre sécurité. Comme je vous le dis toujours, ouais, ne baissez pas la garde parce que vous avez touché au gros morceau. Parce que vous allez toucher encore d'autres. Quand je dis d'autres, des généraux qui vous avez mis à la retraite, il y a des dossiers qui vont les toucher. Comme je l'ai dit hier, ils ne seront pas épargnés. Aujourd'hui, nous sommes avec les civils, les ministres. Mais demain ou après-demain, on sera avec les généraux de l'armée qui sont à la retraite, les généraux de la police qui sont à la retraite, les généraux de la gendarmerie qui sont à la retraite, qui sont impliqués dans ces affaires de deal. Colonel, vous le savez très bien que moi. Et quand, qui dit dossier de deal, ça c'est des dossiers lourds. C'est des dossiers que Dadis a attaqué. En 2009. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Colonel, la balle est dans votre camp parce que les dossiers ne s'arrêtent pas seulement qu'à la gestion de l'administration. Il y a aussi des dossiers sombres de deal. D'accord ? Cocaïne, héroïne. On le sait parfaitement. Et jusqu'à présent, je tiens à vous dire, Colonel, on m'a dit, jusqu'à présent, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires, des officiers de l'armée qui sont impliqués encore jusqu'à présent dans ces dossiers de deal. Jusqu'à présent, le deal se passe en Guinée. Et je crois d'ailleurs que vous, colonel, vous êtes mieux renseigné que moi. Et donc, renforcez votre garde, votre sécurité. Parce que, vous voyez ces ministres-là, il y en a qui travaillaient dans l'ombre avec certains généraux de la gendarmerie et de l'armée, de la police. Certainement, la Cour de répression contre les infractions économiques et financières va toucher un dossier, va ouvrir un dossier qui va à lui tout seul, c'est-à-dire, cette Cour va ouvrir un dossier, un seul dossier qui va à lui tout seul ouvrir 100 autres dossiers, c'est-à-dire, un seul dossier qui aura des centaines de branches. Et on ira de capture en capture, de capture en capture, de capture en capture, jusqu'à ce que le colonel lui-même se dira certainement quelque part, ah, ça commence à déborder. Alors, vous avez entamé un travail, un long processus, un travail lourd de conséquences. Alors, il faut assumer, colonel, vous avez attaqué des gens qui ont la Guinée dans leurs mains, dans le creux de leurs mains. Faites attention, renforcez votre garde. Ouais, parce que j'en suis sûr que il y en a qui sont prêts effectivement à vous-même vous impliquer dans certains dossiers, colonel. Il faut que je vous le dise. Donc, il faut être prêt à coup sûr. La Guinée, tout est lié, tout est centralisé. On ira de dénonciation en dénonciation, de dénonciation en dénonciation, parce que ce que vous devez comprendre, colonel, il y a des noms qui traînent derrière vous. et ces noms qui traînent derrière vous, qu'est-ce qui se passe? C'est son, c'est-à-dire, c'est un lobbying qu'on fait. Oui, évidemment. Même si ce n'est pas vrai, mais il y a un lobbying qui est fait derrière. Par qui? Par les mêmes classiques du RPG arc-en-ciel. Certainement. Qui étaient vos collaborateurs dans un passé récent là? Qui se dit, mais on était là avec Mamadilla. On était là, on a son dossier. Vous comprenez? Alors, au fur et à mesure, vous continuez de renforcer ou de, effectivement, au fur et à mesure, vous continuez de les pincer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par des petits pour vous salir. Parce qu'ils diront quoi? On a collaboré avec lui par l'un passé là. Il était à notre service. On sait comment il opérait. On sait comment, comment il procédait. C'est nous qui nous confions des missions. On sait comment il procédait. et on sait comment ça se passait. Soyez prêts, colonel. Quand je dis soyez prêts, soyez prêts. Parce que la Guinée, c'est la Guinée. La Guinée, elle est très, très dangereuse. Vous venez de faire, vous venez d'entamer quelque chose qui n'a jamais été fait en République de Guinée. Depuis que la Guinée est Guinée, ça n'a jamais été fait. Jamais. Dadis, c'est lui attaqué au dealer. Mais, Dadis ne s'est pas attaqué aux anciens ministres. Et vous, vous venez, vous dites, je m'en fous. Je ne sais pas où ça va m'amener. Je vais entamer. Rassurez votre sécurité. Renforcez votre sécurité parce que ça vient de commencer. Je sais que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur. Non. Si on me dit que le colonel Mamadi Jumbuya a peur, je suis prêt à mettre ma main sur le Coran et jurer en disant je jure au nom d'Allah, ce monsieur-là. Non. Il ne passe pas la nuit dans le même lit que la peur. Parce que prendre les armes, sachant très bien que vous pouvez perdre la vie, aller déloger un dictateur, prendre les armes, assumer ses conséquences, il faut avoir de la... il faut être téméraire, il faut être courageux. Oui. Il faut se débarrasser de la haine. Oui. Il faut être quelqu'un qui... Il faut être un adorateur de l'adrénaline. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui aime l'adrénaline. Quelqu'un qui aime les fortes excitations. Il faut être quelqu'un qui se dit je m'en fous de mon âme. De toutes les façons, moi je suis déjà un sacrifice. Il faut être quelqu'un qui donne un véritable sens au sacrifice. Effectivement, comme on dit, les militaires sont des sacrifices. Alors, il faut traduire cette théorie dans la pratique. Et c'est ce que le colonel a fait. C'est pourquoi je dis qu'il n'a pas peur. Il est téméraire. Alors, qu'il continue. C'est lui qui a délogé Alpha Condé. Certainement, il se dit dans les meandres de son pensée, mais si j'ai délogé Alpha Condé, si j'ai délogé Alpha Condé, l'homme qui était le plus effrayant dans ce temps-là, si j'ai eu le courage et l'audace d'aller le déloger, d'accord, et le garder en Guinée, sans qu'il y ait un mouvement de protestation, mais qui est-ce qui peut m'empêcher d'arrêter ces anciens ministres et de les juger ? Personne. C'est certainement ce qui se dit, colonel. Mais il y a des dossiers, 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 il y a des dossiers. Il y a des tas de dossiers. Et donc, si ce même colonel se dit, d'abord, avant de parler d'une durée de la transition, je dois finir ce travail de nettoyage des anciens ministres parce que je dois organiser les élections et je ne vais pas organiser les élections entre les gens qui sont susceptibles, entre des gens qui sont effectivement quelque part voleurs. Je dois d'abord trier qui est bon, qui n'est pas bon, qui a volé, qui n'a pas volé. Permettre aux Guinéens d'avoir un président dorénavant à la tête de la République de Guinée, un président qui sera lavé de tout soupçon. Parce que je ne peux pas me permettre d'organiser des élections entre des gens qui sont traités par le peuple de voleurs, des gens qui sont traités par le peuple de corrupteurs, de malfaiteurs. Ce n'est pas bon pour l'image de la République de Guinée. Ce n'est pas bon pour l'image de la présidence de la République de Guinée. Alors, je dois avoir, nous devons avoir un président à la tête de la République de Guinée qui soit, c'est-à-dire un président lavé de tout soupçon. Certainement, c'est ce qui se dit. Je ne suis pas dans sa tête, mais en voyant la manière dont il fait les choses, je me dis, c'est ce qu'il se dit dans sa tête. Alors, si c'est ça, c'est qu'on est encore loin de la fixation d'une durée de la transition. Moi, je suis juste réaliste. Je fais juste une analyse d'un réaliste. C'est juste ça. Juste ça. Parce que, regardez, Alpha Kondé est parti. Demain, par exemple, on apprend que Kasuri Fofana est cité dans un sale dossier. D'accord ? Et que Kasuri, effectivement, il n'a pas pu se défendre dans ce dossier. Il est parti en prison. On dit, bon, Mohamed Djané, il est parti en prison. Bon, Amadou Damaro Kamara, il est parti en prison. On dit, bon, les éléments forts du RPJ Arc-en-Cer sont partis en prison. On dit, bon, écoutez, de l'autre côté aussi, il y a eu des dossiers sales, on va s'intéresser. Ok, de l'autre côté, telle personne est partie en prison, telle personne est partie en prison. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y aura des contestations, certainement, des mécontentements. D'accord ? Il y aura certainement des manifestations. Ou peut-être, le peuple se dira, enfin, on est libéré de tout ce qui était mauvais. Maintenant, colonel, il faut fixer la durée de la transition. Donc, qui sait le temps que ce travail prendra ? Est-ce que c'est après ce travail qu'on va demander au colonel de fixer une durée de la transition ? Ou bien, on dira tout simplement au colonel, il faut organiser maintenant les élections ? Parce que si ce travail prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et qu'après ces quatre ans, on revient dire au colonel, il faut fixer une durée de transition, qu'il part dire, non, la transition, c'est pour trois ans, ça fait combien d'années ? Ça fait sept ans. Ou bien, on viendra tout simplement le dire, colonel, après maintenant ce travail, organise les élections, on n'a plus besoin de durée de transition, on a fini la transition, il faut maintenant organiser les élections entre les acteurs qui sont restés, les acteurs qui sont sains, qui n'ont peut-être pas géré la Guinée, qui n'ont peut-être pas volé quelque part, qui ne se reprochent absolument rien, alors il faut organiser les élections entre ces acteurs-là. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est une analyse que je fais, c'est mon point de vue. D'accord ? Alors, chers frères, je ne vais pas prolonger ce live parce que c'est le mois de Ramadan, d'accord ? C'était juste une petite analyse et dire aux gens, aux détracteurs de M. C. Dédé que ne vous fatiguez pas, il reviendra en Guinée. D'accord ? Si c'est une haine là, il va répondre. D'accord ? Ne vous fatiguez pas. Ne faites même pas de, ne faites pas d'amalgame à son sujet. Il reviendra, il sera devant vous. Et on verra la vérité. Si c'est lui qui a tort, vous, vous avez raison. Et si c'est lui qui a raison, vous, vous avez tort. On verra bien. Parce que les seuls dossiers à ma connaissance que vous, par exemple, vous avez dans la bourse au sujet de ce monsieur, c'est affaire Erguine, on a longtemps débattu cela. Affaire Erfeuille, les rails, on a longtemps débattu cela. Je me dis, après ces deux dossiers-là, il y a quoi d'autre encore ? Il y a quel dossier encore ? Mais dans l'affaire Erguine, il y a quelqu'un qui est sorti publiquement, un homme public, hautement respecté, hautement écouté en Guinée, qui est sorti et il a lavé l'homme à la place de vous-même. Il dit que l'homme-là n'est absolument rien dans ce dossier. Il n'a rien à faire dans ce dossier. Il vous a dit clair. Et ce monsieur-là est là. Prenez ce monsieur, auditionnez-le. La manière dont Erguine s'est passée, il va vous expliquer. Et vous serez satisfait. Mais la Guinée, la haine dans la poitrine des gens, c'est difficile d'enlever, chers frères. C'est difficile d'arriver. C'est très difficile. Parce que la pauvreté a traumatisé des Guinéens, certains Guinéens. Et ceux qui sont traumatisés par la pauvreté, la famine, la malnutrition, le chômage, ce sont eux qui sont nombreux en Guinée. vous savez, quelqu'un dont la préoccupation majeure est ce qu'il doit mettre dans son ventre, comment voulez-vous que cette personne-là devienne intelligente ? Si, c'est-à-dire, si le matin, chaque matin, toi, tu te réveilles avec le souci de ce que je vais manger, c'est que, quelque part, il est très difficile pour toi d'être intelligent. ce sont ces gens pareils-là qui sont nombreux en Guinée. La population guinéenne, en grande partie, ce sont ces gens-là qui se lèvent le matin avec le souci qu'est-ce que je vais mettre dans la bouche des enfants ? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma bouche ? Qu'est-ce que je vais manger ? C'est-à-dire, ils commencent la journée avec des questionnements qu'est-ce que je vais mettre dans la bouche ? Qu'est-ce que je vais donner à ma dame ? Et ils finissent la journée qu'est-ce que je vais faire encore demain ? Voyez-vous ? Donc, comment voulez-vous que ces gens-là réfléchissent à un sujet aussi hautement placé qui est sujet politique ? Comment voulez-vous que ces gens pareils la comprennent ? Ils ne peuvent pas comprendre. Hein ? Le politicien dans le quartier ou le riche dans le quartier ou le voleur dans le quartier, il vient donner 100 000, 200 000, 1 million à des personnes comme ça, mais c'est bouche bée. Il vous dit, bon, sortez, allez scanner mon nom parce qu'on m'a convoqué, mais vous allez partir parce que vous savez que c'est lui qui vous donne de la nourriture. Votre subsistance dépend quelque part de lui. Malheureusement, c'est comme ça la population guinéenne. Voilà. Et c'est ce qui fait le drame de la Guinée. La pauvreté, la sous-alimentation, la misère, la précarité, le chômage endémique. et ça ne fait qu'augmenter. Wassalam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada